Eh bien c'est tout le monde, c'est mon moi, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo très très spéciale parce que des petites on fait pas de vidéos comme ça où on filme des trucs comme ça dans la vraie vie aujourd'hui c'est un grand jour parce qu'on a eu enfin la fibre, bon ça fait une semaine que je l'ai, on a triché on a un peu triché mais c'est pas grave, ça marche quand même on a enfin la fibre après tant d'années d'attentes, de péripéties des sacrées péripéties pour ceux qui suivent un peu sur twitter et tout ils sont débranchés des choses hein putain et enfin on l'a eu, donc je vais vous montrer tout de suite le débi on va commencer par les belles choses, les belles choses, le débi donc attention vous êtes prêts, donc la magnifique fond d'écran, on va en parler après on fait ça dans l'ordre donc le débi, regarde moi ça comment c'est beau, oh c'est beau ça c'est en wifi hein, je précise que c'est en wifi et encore, j'ai réussi à atteindre ça à un moment donné là on est cassant, on est cassant parce que la box elle est plus à l'air libre elle est un peu cachée donc du coup, ça capte moins bien si vous voyez ce que je veux dire mais bon, le 200 on le tient et j'ai pas encore testé en ethernet donc j'ai ramené un canable ethernet mais sauf qu'il est un peu trop petit malheureusement mais qui ramène des trucs, enfin il sait pas qu'il est petit mais si je le passe on va dire qu'il passe en plein milieu du chemin donc ça peut provoquer des accidents, on veut pas d'accidents mais bon, le premier test quand même que j'ai fait sur speedtest il m'avait donné ça et quand j'ai vu ça j'ai dit putain c'est quoi cette fibre pakistanaise mais non c'est juste qu'en fait il y a deux réseaux box il y a un réseau 5 GHz et le réseau 2,4 GHz j'ai vu j'ai dit on peut faire des recherches sur internet, Google mais bon, ça c'était le réseau de brin et ça c'était le bon réseau magnifique, c'est beau hein parce que là pour ceux qui savent pas ça fait quand même 8 ans que je fais des vidéos en ADSL avec un débit de 8 en download et 0,8 en upload donc sachant que l'upload c'est ce qu'il faut pour Youtube donc pour une vidéo 10-15 minutes il faut prendre plus de 3h, 4h en ADSL donc avec 0,8 donc là avec le 100 comme ça, 102, 102 ça prend 1 minute ça fait un gain de temps pas négligeable donc ça fait plaisir, on va pouvoir faire des trucs on va pouvoir rejouer en semaine on va vous proposer du contenu en semaine donc ça c'est déjà pas mal déjà ça on va pouvoir enfin streamer depuis le temps que je vous dis que j'aimerais bien streamer parce que vous savez très bien que moi je suis le mec il fait le foufou en live et tout donc si vous pouvez en plus profiter de ça en live qu'on puisse interagir ensemble et tout c'est quoi la lumière la bonne ? ça doit être euh... je sais pas si c'est quoi ça doit être euh... ça doit être le téléphone qui fait de la lumière dans l'écran ça fait bizarre on dirait la lune ce n'est pas une lune c'est mon fion donc ça c'est tard bon c'est des connes ceux qui connaissent la référence enfin bref donc on va pouvoir faire des trucs comme ça refaire des vidéos en semaine faire des streams et puis voilà ça ça fait plaisir ça fait plaisir parce que là avec une ADSL tu peux rien faire parce que là ce qu'on va faire dans cette vidéo là parce que j'ai commencé à dire qu'on a la fibre c'est une vidéo tour du proprio donc je vais vous montrer un peu où qu'on habite à Paris parce que je ne vous ai pas encore montré je vous ai déjà montré chez moi et tout et encore là après cette vidéo là il y aura une vidéo avec mon nouveau setup chez mes parents parce que j'ai changé de setup là-bas donc pour ceux qui sont sur Twitter à chaque fois ils le savent déjà mais bon c'est comme ça vous pouvez me suivre sur Twitter les gens ne me faites pas chier si vous voulez savoir des choses sur moi Twitter moi c'est pas au courant du tout même quand je streamerai sur Twitch maintenant du coup du coup là ça fait plaisir je disais donc je ne sais même plus ce que je racontais donc ouais on va vous montrer où j'habite on va faire un petit tour du proprio à la sauce Momo hein comme d'habitude parce que pour ceux qui ne savent pas ça fait je suis à Paris depuis avril 2019 pour le boulot un contrat d'intérêt en tant qu'ingénieur oui l'ingénieur vous vous rendez compte de ça là top top comme moi qui est un ingénieur tout le monde peut le faire si j'arrive moi vous pouvez le faire pas du problème sauf que c'est pour ça que je dis il y a eu plein de péripéties donc ça fait 8 ans que je fais du bidon ADSL donc j'espère en allant à Paris d'avoir la fibre sauf que j'ai fait 4 mois chez l'habitant donc c'était bien sauf que je ne pouvais pas jouer comme je voulais et puis la connexion voilà donc voilà je ne pouvais pas faire grand chose de plus que ce que je faisais chez mes parents je faisais même moi après j'ai fait 4 mois dans un appartement provisoire parce qu'en fait l'appartement dans lequel je suis là il m'était réservé depuis ben depuis avril 2019 sauf qu'il était en rénovation et ça a pris beaucoup de retard donc mon beau il a vadrouillé il a vadrouillé donc 4 mois chez l'habitant 4 mois dans un appartement provisoire où là j'étais à la free wifi la free wifi c'est 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 trop bien la free wifi tu peux rien faire à part charger des poches sur internet et regarder des fois des vidéos sur youtube si ça bug pas c'est tout et c'est tout tu peux pas jouer c'était bien franchement on trouve toujours des techniques nous pour s'en sortir ici en plus on capte rien de wifi donc on capte même pas le free wifi on capte rien du tout à part là du coup mes box maintenant on capte aucun réseau public c'est magnifique donc j'ai fait 4 mois en free wifi donc voilà c'est pour ça aussi depuis allez on va dire ouais un peu moins d'un an qu'en semaine souvent c'est plus compliqué pour mettre des vidéos souvent c'était plus sur une vidéo par semaine quand j'entrais chez mes parents pour faire la vidéo et uploader voire 2 si j'arrivais à uploader ça on a fait des trucs pour uploader des vidéos les gens des fois ont capté même le réseau du restaurant en dessous quand j'étais à l'appartement provisoire l'appartement de restaurant en dessous j'allais j'ai resté dans la rue dehors je me connectais au wifi et puis j'uploadais la vidéo parce que c'était la fibre donc une fois je suis même resté une demi-heure dehors pour vous les gens je fais des trucs sous la pluie des fois aussi on trouve toujours des solutions Momo il n'y a jamais de problème avec Momo toujours des solutions et rien n'a possible on trouve toujours j'appelle ça les techniques anciennes les techniques anciennes il y a toujours un moyen de s'en sortir enfin bref t'éteins pas la console il faut faire de la lumière trou du cul cette vidéo va être très longue je sens qu'elle va être très longue parce que j'aime bien raconter du bras et vous le savez très bien donc voilà on va pouvoir faire ça enfin des streams et tout je répète mais ça fait plaisir j'ai déjà commencé à en faire en plus des petits tests de stream pour voir si ça fonctionne ça marche bien bien entendu que ça marche bien donc je vais faire ça pour le moment avec la console je pense avec la fonction share pour le moment histoire de pas trop pousser sur mon pc parce que voilà mon pc c'est une bonne machine regardez moi ça ça fait 4 ans que je l'ai c'est une bonne machine sauf que je fais tout avec donc j'ai pas envie de le cramer trop vite non plus donc je crois que je vais commencer avec la fonction share parce que j'ai oublié associer j'ai tout ce qu'il faut pour streamer tout je peux aussi faire ça avec le Louis si il y a du Elgato mais bon on va commencer par la console déjà on va faire ça par étapes je vous promet rien on fait comme d'habitude on se rend pas la tête on fait ça pour le fun pour le plaisir interagir avec vous et tout le bordel vous faire partager les conneries et avoir des délires ensemble nos délires ensemble et puis voilà on peut pas se prendre la tête mais voilà n'hésitez pas à me suivre sur twitter on va reprendre les vidéos un peu plus en semaine plus régulièrement en tout cas et on va pouvoir streamer donc voilà c'est bien c'est très très bien donc voilà donc là on va faire le tour du propriétaire maintenant je pense avoir tout dit par rapport à la situation actuelle donc là j'ai encore 8 mois à Paris dans cet appartement là et après mon contrat d'intérim se termine donc on verra après dans les 8 prochains mois où je serai donc on va essayer d'en profiter un maximum de la fibre on va essayer de relancer tout ça parce qu'on va pouvoir faire un peu plus moi je vais pas dire un peu plus ce que j'aurais aimé faire sur youtube mais en tout cas ça me prendra moins de temps je perdrais moins de temps et je pourrais plus me concentrer sur d'autres choses par rapport à youtube les lives et tout hein tu explodais plus de conneries aussi plus rapidement au lieu de me prendre la tête de dire putain si je explodais une vidéo je peux pas jouer en même temps je peux pas faire ci parce que c'est ce qui se passe avec la décès tu peux pas faire deux choses en même temps ça ne marche pas avec la fibre tu peux ou en bref donc voilà mais on va pas se prendre la tête donc huit mois on va en profiter un maximum peut-être d'ici là en plus chez mes parents ils vont peut-être installer la fille parce que pour ceux qui ne savent pas en fait dans la rue chez mes parents ils l'ont installé d'un côté de la rue mais pas de notre côté je vous ai dit moi je suis à niquer j'avais pas le droit d'avoir la fille bien plus ça depuis que je suis ici pour finir après après on fait le tour on fait le tour on fait le tour on fait le tour depuis que je suis ici donc je suis ici depuis début janvier depuis début 2020 j'ai fait deux semaines sans internet parce que quand je suis arrivé comme par hasard ils n'avaient pas installé internet l'appartement est en rénovation pendant huit mois ils n'ont jamais installé la putain de fibre rien installé donc pendant deux semaines j'ai fait rien d'internet heureusement que je regarde jamais la télé j'ai regardé la télé parce qu'il y avait rush a war à la télé ils ont repassé la trilogie ça c'était bien ça c'était bien bon après j'avais la 4G du téléphone pour jouer que j'utilisais pour jouer à NB2K donc je faisais que du hors ligne mais voilà ça me permettait au moins de me connecter au PSN et de pouvoir faire les contenus hors ligne donc c'est comme ça que je me suis un peu passé mon temps quand j'étais avec la Free Wifi tout bordel et puis là les deux semaines puis après j'ai fait une semaine avec le Free Wifi et ça je vais vous montrer après ça c'est pour après ça c'est une autre histoire que je vais vous raconter en temps voulu juste après dans cette vidéo que moi j'ai fait pour choper le Free Wifi encore une technique ancienne c'est un spécialiste puis après j'ai fait deux semaines avec la 4G parce que j'ai changé de forfait mobile j'ai passé à 50 G au lieu de 5 donc il y avait de la marge j'ai pu enfin rejouer en semaine avec les potos parce que ça fait quand même huit mois que j'avais pas joué avec les potes en semaine vous vous rendez compte vous vous rendez compte à part les week-end oh la la on sait j'étais privé pendant 8 mois de délire avec les potos enfin bref donc là enfin la fibre depuis la semaine dernière c'est très très bien hein mais bon il faut le câble internet sinon on va pouvoir jouer à call off on va devoir appeler potopopo Fernando il faudra installer le câble internet parce que enfin pour en moins un mien cette semaine c'est pas ça pareil parce que le mien est trop petit ou trop petit enfin bref donc là on va faire le tour du proprio on va commencer par le bureau on va commencer par le bureau de l'ordinateur c'est toujours des trucs assez donc là un magnifique fond d'écran Metallica de toute beauté ça c'est quand il était au concert à Bruxelles avec personne si juste avec moi il y avait mon père il y avait mon père et puis un pote à mon père mais bon moi j'étais tout seul dans ma tribune c'est ça très très bien voilà on était voir Metallica à Bruxelles voilà voilà pour ceux qui veulent voir le bureau est très bien rangé Momo c'est le roi du rangement organisation efficacité donc là il y a tous les logiciels top là c'est la dernière vidéo que j'ai mis et ces fichiers là après ça va les poubelles donc je vous invite à aller voir la vidéo regardez cette magnifique miniature oh toute beauté allez la voir cette vidéo il faut voir toutes les vidéos de Momo NB2K Call of 2 toujours des dingues franchement quand tu vois cette miniature là ça donne pas envie de cliquer magnifique voilà donc ça c'était les screenshots des machins après ça là il y a des trucs qui se baladent qu'est-ce que ça se balade là-bas Iron Man Den qu'est-ce que c'est ça Iron Man Den ça c'est pour Kevin Kevin dédicants à Kevin top top Kevin qui a fêté son anniversaire la semaine dernière donc bon anniversaire à toi et Beau va te faire foutre j'espère que tu vas gagner en singesse petit Kevin parce que putain on part de très loin quand même je pense que avec cette année supplémentaire tu vas gagner en singesse parce que franchement dernièrement je suis tombé sur une vidéo où il y avait Kevin dedans en fait avec les potes on était en 1917 au cinéma et on s'est dit putain ça serait bien qu'on jouait un peu à Battlefield 1 ça nous a promis des mémoires sur ce jeu magnifique jeu de la première guerre mondiale donc ça collait parfaitement avec le film le soir en revenant du film du coup je vais voir sur ma chaîne parce que sur ma chaîne il y a 1200 vidéos donc il y a de quoi voir il y a forcément des vidéos mythiques un peu partout je vais voir et puis là je tombe sur une vidéo déjà je vois le titre je me suis dit hmmm couscous nadir la vidéo donc je vous invite à aller la voir je vous la mettrai dans l'excription et en fait il y a Kevin dans la vidéo Kevin il raconte des choses dont je ne répéterai pas et voilà donc moi je ne suis pas tenu responsable de ce qui s'est passé dans cette vidéo ce n'est pas moi c'est Kevin donc c'est pour ça Kevin faut arrêter tes conneries Kevin parce que Kevin là ce qu'il y a en fait ce qu'il y a Iron Madden pourquoi je parle de Kevin parce qu'en fait au mois de juillet on va aller voir Iron Madden ensemble fais pas le con Kevin tu vois là il y a tes places là Kevin fais pas le con Kevin parce que si tu fais le con moi je vais avec quelqu'un d'autre j'espère que là regardez je vais pas montrer l'écran on va faire un petit quiz pour Kevin 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 si t'as pas la mauvaise réponse au quiz je donne les places à la première personne qu'il trouve donc je vais lancer une musique et celui qui trouve il gagne les places donc j'espère que tu vas être rapide Kevin parce que sinon tu es dans la merde c'est parti donc je vais faire les quelques secondes ça va aller très vite parce qu'il se met en pas du YouTube copyright vous êtes prêts ? c'est parti j'espère que vous entendez ta gueule ta gueule ta gueule c'est fini parce qu'après le mec il chante bon je serai dans ma voiture je chanterai comme un teubé on n'est pas dans ma voiture un jour si vous voulez on fera une vidéo dans la voiture mais ça se mérite faut être gentil avec Momo je vous ai dit on peut faire des dingues avec la fibre on a plus rien à foutre mais bon dans la voiture ça reste sacré la voiture la voiture c'est un endroit de concentration ultime de réflexe de dextérité c'est comme quand je joue sur Call of faut pas me faire chier mais bon des fois quand il y a une bonne musique qui passe ça part en couille et c'est ça qu'on veut il se pose des dingueries le mec il part en couille il chante un chanteur comique si vous êtes gentil d'accord ? en tout cas voilà si celui qui trouve le titre de la vidéo de la musique avant Kevin il vient avec moi ou il aura un chocolat après vous vous arrangez avec Kevin moi j'en ai rien à foutre hein d'accord le fait de pocher Kevin c'est à ton tour de voir après ce que tu veux faire avec ça le sort en dépend de toi ferme ta gueule bon après là bas il y a saison 5 saison 10 qu'est-ce que c'est ça Momo ? qu'est-ce que c'est ça ? ça c'est quoi ? ça c'est Yu-Gi-Oh ça ? ça c'est quand je regardais on a regardé avec ma soeur toutes les saisons de Yu-Gi-Oh donc moi j'aime bien Yu-Gi-Oh les cartes plein de cartes Momo est-ce que vous voulez voir les cartes de Momo ? parce qu'il y a un mec qu'on prénomme Jus d'orange dans le jargon il voudrait que je vous montre mes cartes en vidéo bon lui les a déjà vu en vrai mais il dit ce serait bien de faire une vidéo des cartes est-ce qu'il faut suivre l'avis de Jus d'orange ? à vous de me dire et puis voilà t'es un Jus d'orange t'as vraiment des avis top-top t'as Kevin le top-top lui il a pas de surnom c'est juste top-top par contre l'autre il s'appelle Jus d'orange on va peut-être après revenir sur Jus d'orange t'inquiète t'es pas fini toi c'est pas fini sur ton corps autour du cul donc voilà on regarde ça avec ma sœur yu-gi-oh donc j'ai plein de cartes chez moi et puis et Marie si tu regardes la vidéo truc de ta merde elle s'appelle Michèle aussi on peut l'appeler Michèle bonjour Michèle faudrait qu'on se capte pour regarder GX aussi hein moi j'arrive à la maison je t'ai foutu taikik sinon j'en ai déjà foutu des taikik tout à l'heure ce matin elle est malade elle tient pas debout moi j'arrive taikik par derrière j'en ai rien à foutre de toute façon maintenant elle a l'habitude à chaque fois qu'elle m'a vu arriver elle se barre en courant ou elle se met en position euh de défense c'est très bien Marie c'est bien t'as tout compris des fois elle essaye même de faire des taikik sauf que c'est elle qui se fait mal en fait ça c'est beau elle est tellement rouillée du cul qu'elle se fait mal tout seul ah c'est fort ça ça c'est très très fort enfin bref je t'avais dit que j'allais te faire une dédicace putain de mon gol et c'est pas fini c'est pas fini parce que là qu'est-ce qu'il se passe en bas là oh la la c'est quoi ça ah ça c'est les Batsugei et là les gens dans la des poteaux ils vont me dire putain il va quand même casser les couilles que les Batsugei c'est très bien les Batsugei donc je regarde ça aussi avec ma sœur pour ceux qui savent pas c'est une émission japonaise mais ça c'est les techniques anciennes de Momo pour bien rigoler tout le temps ça c'est le premier truc que j'ai trouvé quand j'étais sur internet il y a très longtemps on a une galaxie lointaine les Batsugei qu'est-ce que c'est en fait c'est une émission japonaise je vais vous montrer le shit je vais vous montrer le shit je vais vous montrer le shit jimagaki oh putain ta gueule avec tes cookies on s'en fout on s'en fout putain le débrouille bizarre les Batsugei mais en fait c'est un groupe de communiens japonais qui font une émission qui s'appelle Gaki no Tsukai et l'émission spéciale qu'ils font tous les ans c'est les 24h sans rigoler donc sachant que tout est fait en sorte pour qu'ils rigolent bien entendu donc c'est vrai que ma sœur regarde ça tous les ans quand il y en a un nouveau et franchement je vous conseille vraiment d'aller voir ça parce que c'est une en fait tu rigoles tout le temps tout le temps tu t'arrêtes pas de rigoler vous pouvez même faire ça regardez ça avec vos potes et vous faites un juste celui qui rigole il a une punition c'est ça l'objectif à chaque fois qu'il rigole dans l'émission ils ont une punition vous pouvez faire ça aussi avec vos potes et puis tout mais voilà franchement ça c'est bon après faut faut soit comprendre très bien le japonais soit parler anglais comprendre bien l'anglais parce que c'est un sous-titré anglais après ils font plein de trucs différents il y a plein de trucs différents donc ça c'est un site de fan qui traduit les trucs mais franchement ça 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 vous rigolez tout le temps quand vous regardez ces vidéos très 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 bien je vous invite vraiment à regarder ces vidéos très très drôle il y en a plein en plus et c'est très long franchement il y a de quoi passer énormément de temps à rigoler donc voilà faut toujours parler des Batsugains dans les vidéos c'est très important les Batsugains hein les gens toujours regarder les Batsugains donc voilà là j'ai fait mes dédicaces comme ça voilà ces potes ils vont me casser des coupes ils vont me dire putain il me fait chier que ces Batsugains vous savez pas ce qui est bon voilà vite fait là voilà donc allez voir les vidéos je vous montre vite fait les chiffres c'est pas dégueulasse on voit combien de sui gagne Momo rien à foutre mais bon sans progression c'est bien c'est bon et puis le twitter n'hésitez pas toujours le twitter et puis voilà et puis voilà putain on a pris du temps juste pour parler du PC putain pas dans la merde il y a encore plein de choses à montrer les gens donc là on va passer au bureau le bureau le bureau donc voilà le bureau donc j'ai réussi à tout passer donc après vous allez prochainement il y aura aussi ma vidéo où je montre mon setup chez les parents donc c'est un peu similaire sauf que là c'est pas un bon c'est un peu du spoil par rapport à l'autre vidéo mais là j'ai acheté un écran un moniteur pour jouer donc là c'est une télé mais voilà au niveau de l'agencement c'est un peu pareil donc là j'ai ramené la webcam bon là je vais pas jouer à Call of cette semaine si j'ai pas mon câble éternel donc ça sert à rien on va dire ça ressemble à ça alors je vais pas ramener mon Blue Yeti j'ai acheté un micro cravate qui marche bien comme ça ça prend moins de place et ça fera moins chier euh qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi une monette là il y a les jeux et le casque donc j'ai deux casques normalement il y a le Pix-22 je sais pas si on voit là c'est de l'autre côté que ça on voit Pix-22 alors voilà Pix-22 tu as celui-là et puis il y a l'autre casque de compète euh sauf que dans l'autre casque de compète c'est un casque sans fil sauf qu'il y a il a une tour de un récepteur ça prendrait trop de place là il y a plus de place là il y a plus de place là il y a de la place non c'est pour les câbles hein on fait comme on peut hein c'est le bordel et ça passe franchement c'est bien c'est bien et après il y a ma chaise là c'est la chaise qu'il y avait chez mes parents que j'ai ramené là et du coup chez mes parents il y a une nouvelle chaise que vous verrez ceux qui suivent sur twitter elles ont déjà vu une chaise de toute beauté de toute beauté magnifique magnifique regarde le carton de la télé il y avait encore de la place ça passe c'est nickel franchement c'est pas mal pas dégueulasse pas dégueulasse bon il y a des câbles qui pendent mais ça c'est pas grave ça c'est pas grave la télé fait support de câbles technique ancienne on s'en fout tant que ça passe ça passe magnifique c'est magnifique magnifique bon après on passe ta-tan le lit donc là tout est blanc rien du tout c'est toute beauté là c'est un lit le lit le lit toujours bien fait franchement j'espère que vous faites aussi bien votre lit chez vous parce que sinon ça va très mal se passer le lit toujours tout bien fait toute beauté toute beauté ohlala j'espère vraiment que vous faites votre lit à chaque fois avant d'aller au travail ou à l'école même si vous vous laissez chez vous il faut faire le lit les cheniques anciennes vous tirez bien les draps vers le bas quand vous vous réveillez pour faire aération vous ouvrez la fenêtre 10-15 minutes pour faire aération de l'air totan et après vous faites le lit c'est magnifique j'espère que vous faites votre lit la rose vous avez de la chance que je ne sois pas chez mes parents et que j'ai quand même un respect pour mes voisins parce que sinon là je gueule mais j'ai un respect pour les voisins quand même je ne sais même pas s'il y en a mais c'est pas grave putain vous avez de la chance regardez là toujours regardez magnifique petit ourlet fait main fait maison c'est beau hein ah c'est beau hein technique ancienne de la maman et nous toujours dans l'efficacité organisation très très beau très très beau bref un premier repos rouge reçu sous le lit il y a des choses ah bah oui il y a un magnifique aspirateur qui fait la taff et puis là il y a mon sac magnifique ah ouais ouais mon gars il faut en mettre un peu partout parce que nous on a déjà fait un tiers de l'appartement si je peux dire ça c'est pas que c'est grand mais c'est pas grand vous verrez bien bref là on pose un magnifique élément du décor table de nuit qui ne fonctionne pas comme une table de nuit hein nous je vous ai dit on s'adapte on en a rien à foutre cette table de nuit fonctionne comme une table à manger tout à fait donc là si je me mets debout ça fait un peu boh pour manger non bah c'est très simple tu te mets à genou en façon japonais et tu manges il n'y a pas de problème et ça repose très bien c'est magnifique il n'y a pas besoin non c'est bien de toute façon nous on mange tout de suite tellement vite que de toute façon c'est pas grave de rester à genou ça fait du bien pour les jambes en 5 minutes on s'est torché on fout tout dans la bouche et c'est et c'est terminé et c'est terminé hein vous parlez quand même d'un mec qui est capable d'engouffer des pains au chocolat en une bouchée hein donc moi bouffer en 5 minutes ça ne me pose pas de problème en parlant de pain je connais un mec qui s'appelle pain man on va parler du pain pain man ce gars là pour ceux qui connaissent il faisait des vidéos avec moi au tout début de ma chaîne puis d'un coup il a disparu cette personne a disparu il est passé en hibernation on sait pas où il est passé on sait pas où il est où j'essaye depuis le temps de le réveiller mais il cache son intérieur il comment dire il veut pas il cache la bête non mais il faut réveiller la bête non il veut pas c'est son être intérieur c'est c'est pas mal il faut le réveiller les gens donc dans les commentaires vous mettrez dans la description les vidéos de pain man dans les commentaires il faut absolument faire revenir pain man pour une vidéo j'en ai rien à foutre hein donc dans les commentaires montrez lui de l'amour peut-être ça le fera revenir pain man il faut revenir parce que moi j'en ai rien à foutre moi tu vois j'ai du pain là-bas là-bas dans l'armoire j'ai du pain moi je bouge tes enfants j'en ai rien à foutre attention pain man il faut pain man il faut revenir il faut revenir pain man c'est c'est une question de survie t'es survie t'as de la chance pas man que je puisse pas gueuler putain t'as du chance t'as du chance t'as du chance on a rien à foutre attention donc là c'est mon sac d'ordinateur donc je mets là bien sûr sinon après je suis pas assez près de la table pour manger donc là je suis en position manger là je suis en position manger en 5 minutes je vous ai dit c'est torché de toute façon on s'en bat les couilles ce qu'on mange c'est bon donc euh encore on mangerait du brin ça serait plus chiant ça serait moins ça serait moins fun et on pourrait pas bouffer en 5 minutes aussi si on bouffait du brin mais on bouffe pas du brin par contre moi je connais des gens qui ont bouffé du brin dans leur vie mais je pense que je vais arrêter d'en dire plus parce que là cela ne nous regarde pas et je sens que je vais me faire taper donc euh je n'en dirai pas plus d'accord moi on m'appelle le gros bâtard pour ceux qui savent pas hein à contrario du gros connard le gros bâtard il est quelqu'un de très gentil mais il aime bien se foutre de la gueule des gens faut pas trop en lui dire parce qu'il entend tout il y voit tout et c'est quelqu'un de gentil le gros bâtard c'est en fait il témoigne de son affection en se foutant de la gueule des autres mais bon bien entendu c'est toujours avec le consentement de l'autre personne quand je dis que quelqu'un a mangé du brin c'est forcément avec le consentement de la personne avec qui qui m'a donné cette information là bien entendu sinon je ne dirai pas bon je vais me faire taper mais c'est pas grave euh mais voilà c'est toujours avec le consentement de cette personne sinon moi je dis rien hein je ne dis rien du tout c'est comme au boulot je ne dis rien je suis capable aussi voilà ça dépend ça dépend le contexte de la situation si je connais bien la personne je peux me permettre de partir en couille de faire le gros bâtard mais ça dépend au boulot des fois je me permets quelques petits dérapages vous voyez mais bon ça reste dans dans la sobriété hein ok c'est ça un gros bâtard à contraire du gros connard qui lui par contre il dit il est méchant il est sous la gueule des gens mais c'est pour être méchant nous on est pas méchant c'est pour rigoler et puis c'est tout hein c'est pas grave de manger du brin c'est pas grave au moins cette personne là en cas de problème elle saura s'en sortir et puis voilà ça c'est une poubelle c'est juste une poubelle rien à dire sur la poubelle on en a rien à foutre là c'est la cuisine magnifique cuisine regardez moi ça toujours c'est toujours très propre chez Momo hein toujours très propre donc là le magnifique lavabo le lavabo il est beau toujours rincé après la vaisselle déjà il faut aussi tout c'est comme le lit c'est comme le lit faut faire la vaisselle putain faut faire tout le temps la vaisselle tu manges tu fais la vaisselle et après tu tu passes un petit coup sur le robinet avec l'éponge tout il est beau tout il est propre tu plis bien ta serviette et puis tu peux te barrer l'esprit tranquille de toute façon nous quoi qu'on fasse on prend du plaisir à le faire parce que on fait toujours ça dans le fun et la bonne humeur hein faut pas se prendre la tête c'est un plaisir de faire des moi j'aime bien je prends du plaisir à faire des choses de la bonne manière hein le plaisir du geste parfait le perfectionniste Momo le perfectionniste Momo monsieur propre Momo il a plein de surnoms mais bon aujourd'hui aussi toujours très triste pourquoi parce que c'est le jour de la retraite c'est même pas la retraite c'est on va le foutre dans la poubelle de Bob Bob premier du nom ça fait un mois qu'il était là avec nous mais vous voyez que Bob il a fait ce qu'il fallait hein il a fait la vaisselle il a fait le lavabo le lavabo il est beau et là je pense que c'est fini pour Bob au revoir Bob putain Bob t'es dead Bob Bob t'es dead Bob casse toi Bob par contre Bobette salut Bobette ça va ? elle est belle celle là putain elle est douce ta gueule ça part en couille là par contre Bob on se calme Bob Bob j'ai dit dans la poubelle casse toi putain donc ça c'est pour se laver les mains essuyer les mains technique ancienne du machin qui tient très très bien par contre ça se casse la gueule des fois mais c'est pas grave serviette plastique micro-ondes pour les aliments ça c'est bien aussi pour ne pas servir les micro-ondes technique ancienne puis ça c'est ça des fois ça ça sert des fois pour faire des oeufs des oeufs je vais mettre sa main c'est chaud ça va pas la tête bon next j'en bats les couilles du lavabo toujours propre le lavabo attention hein la vaisselle franchement vous devriez avoir Momo dans votre famille un mec comme moi j'arrive la vaisselle c'est le bordel bon là je dansais mais vous voyez pas la danse mais toujours dans le fun la vaisselle tout le temps dans le fun attention à chaque fois que je fais quelque chose c'est dans le fun la bonne humeur sinon on se fait chier bon bon là il y a un problème là parce que là on va aller à la fenêtre je vais vous montrer le paysage donc on va bouger ça là ça c'est le sac du boulot ça c'est le sac pour ramener la bouffe que là on a gagné au moins 5 mètres là on a gagné 5 mètres donc là je peux passer ça va difficile bon j'espère c'est pas la tempête dehors parce que tout à l'heure il y avait tempête et la dernière fois qu'il y a eu tempête le machin il s'est cassé la gueule j'espère qu'il n'y a pas de tempête donc l'eau vite fait l'aluminium pour le four toujours toujours un souci de propreté d'éviter que ça soit partout et tout et tout toujours dans l'efficacité propreté bon j'espère qu'il n'y a pas de tempête putain attention attention non il n'y a pas de tempête le paysage j'espère que vous m'entendez il y a un peu de vent ça va encore vous voyez là-bas il y a la mer magnifique la mer putain il y a du vent il pleut on va resterait trop longtemps là mais il y a la mer il y a des mouettes aussi il y a des mouettes sur les bateaux échoués il y a plein de bateaux échoués pour les marins là-bas il y a une grande tour pointue qui fait de la lumière là-bas à gauche vous voyez mon doigt là-bas vers la gauche il y a une grande je comprend pas trop le concept du truc mais ça fait de la lumière c'est bien pour les marins la nuit pour les... ça fait... je pense à un phare mais je suis pas sûr en tout cas c'est bien c'est bien pour les marins parce que tout à l'heure il y a des grosses tempêtes pauvres marins ils s'en prennent plein la gueule moi aussi je m'en prends plein la gueule là parce qu'il pleut il pleut c'est pas grave en tout cas la mer il est beau le lavabo il est beau putain ça part en coup bon je me casse il y a du vent il y a du vent c'est bon putain je prends des risques pour vous les gens putain je prends des risques bon on va remettre sur l'eau voilà là on a perdu 5 mètres là c'est fini là on a perdu 5 mètres fichiers donc là il y a un là il y a ce qui s'appelle un chauffage un chauffage qui est à 2 sur 5 voilà il doit faire 20 degrés ici je m'en bats les coudes bon de toute façon après je vais vous montrer comment je suis habillé c'est limite si je suis pas à poil enfin bref on va s'arrêter on va s'arrêter là pour les présents on est déjà à 29 minutes on est même pas à la moitié de la vidéo vous vous rendez compte les gens parce qu'il y a plein de trucs encore à montrer magnifique cette magnifique bouteille de volvic magnifique bouteille de volvic magnifique franchement cette vidéo cette bouteille de volvic est déjà apparu dans une vidéo celui qui me trouve la vidéo où il y a la bouteille de volvic qui apparaît il a le droit à un putain de chocolat moi je vous le dis un putain de chocolat je vous le dis un chocolat franchement si vous arrivez à me faire ramenez pain man et que tu trouves le que la bouteille volvic dans la vidéo là ça fait pain au chocolat on revient toujours au pain au chocolat que j'engouille l'outil le pain au chocolat du 4h les gens vous le diront c'est sacré c'est sacré mais bon la bouteille de volvic c'est sacré aussi parce que personnellement moi je comprends pas pourquoi les gens ils boivent de l'alcool moi je comprends pas parce que la volvic ça fait tout pareil moi je vous le dis ça fait tout pareil je vais en boire un peu parce que là je sens que vu qu'il y a les voisins à côté je sens que ma voix ne va pas bon on se retrouve les gens on a été coupé parce que on a passé 30 minutes apparemment c'est limité à 30 minutes les vidéos on est pas dans la merde donc je disais donc Momo il a jamais bu d'alcool Momo il a jamais su fumer Momo il a jamais mangé de drogue ou mangé ou foutu dans le cul j'en ai rien à foutre il boit pas de café non plus Momo comme dirait les gens au travail il est il est il est comment qu'ils disent comment qu'ils disent les gens c'est un esprit sain dans un corps sain je suis tout à fait d'accord avec cette phrase j'espère que vous êtes d'accord aussi avec cette phrase c'est toute une question de volonté d'accord les gens si vous voulez être fou dans votre tête il y a moyen si vous voulez être sérieux moi j'active le switch quand je veux quand je passe au boulot je passe en mode sérieux concentration extermination vous hésite des petits dérappos de temps en temps histoire de mais voilà quand je passe dans la voiture tout de suite le switch le switch très important le switch tout est dans la tête ça c'est bon ça c'est le rouleau de ça c'est juste un rouleau d'essuie-tout rien à foutre ça c'est du scotch ça c'est pour faire des dingueries des fois rien à foutre vous n'avez rien à réfléchir les gens pas de dingueries chez Momo ça c'est des légumes c'est des fruits ça c'est pareil de toute façon donc là vous voyez ce que Momo mange dans la semaine des kiwis les kiwis c'est très bon les kiwis très bon les kiwis fruits de la passion clémentine petites tomates et puis les bananes je suis connu au travail pour faire des blagues sur les bananes ça vole très haut ça vole très haut je vous ai dit il fait des dérappos des fois il parle de bananes j'en dirai pas plus bon le 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 frigo donc le frigo est bien rempli et j'ai déjà tout à bouffer pour la semaine et ça c'est beau ça technique ancienne technique ancienne les gens ça il y a beaucoup de gens qui m'en veulent pour cette technique ancienne Momo comment tu fais parce qu'en fait pour vous expliquer je ne fais rien de la semaine à bouffer je fais le plein en semaine je fais plein le week-end je vais chez mes parents et puis il y a une personne qui s'appelle la maman qui fait des trucs à manger et puis moi je ramène tout donc là il y a du poisson donc là vous voyez pas mais il y a tout ce qu'il faut pour la semaine j'ai le poisson le lundi j'ai le boudin ou le boudin ou les boudins ou les boudins les boudins regarde moi ça il y a un gros boudin magnifique magnifique les boudins il y a tout ce qu'il faut magnifique technique ancienne technique ancienne à voir une maman très forte maman et puis de tout faites pas chier bon après je fais des oeufs quand même des fois de temps en temps le mercredi oh oh non mais oh avec des casserons là j'ai pas montré ce qu'il y avait dans les tiroirs de la cuisine j'ai fait ça pas très bien toujours bien rangé bien entendu bon moi toujours dans l'efficacité organisation je ne le répéterai jamais assez oh la 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 on bat les couilles de ce qu'il y a dans les tiroirs en fait il y avait un pain qui servira jamais parce que j'en ai rien à foutre et moi je vous dis que comment dire je ramène tout à bouffer mais ça veut pas dire que je ne sais pas faire à manger attention il y a des techniques anciennes quand il fait à bouffer je fais un putain de très bon saumon des fois les steaks et tout même les omelettes il y a toujours des techniques anciennes quand je fais à manger je fais pas juste des oeufs c'est des oeufs avec une technique ancienne omelettes avec technique ancienne si vous les momo qui vous fassent des vidéos en train de faire à manger cuistot momo ça a pas de problème je vous ai dit avec la fibre on peut tout faire on peut tout faire avec la fibre y a pas de problème on peut même faire à manger avec la fibre j'en suis sûr ça c'est les casseroles qui servent je vous ai dit on fait des oeufs et des omelettes et des lardons pour le moment bon après vu que j'ai la fibre malheureusement il faudra que je reste là le week-end pour en profiter de la fibre et du coup il faudra que j'aille faire des courses parce qu'en fait pour vous expliquer un peu à quel point je suis un gros bâtard le gros bâtard que je suis bon là c'est rien que je vous montre mais bon là je suis par terre assis j'en ai rien à foutre bon je vais me mettre debout quand même ça fait clodo en fait la technique ancienne c'est que je suis sur une série d'invincibilité c'est extraordinaire je pense que vous n'avez jamais vu ça d'autre dit franchement là je suis un sacré spécime parce que quand même j'ai fait combien bon j'ai fait mes deux premières années d'IUT c'était chez les parents c'était à 501 pas de problème moi j'ai fait trois ans d'école d'ingénieur à 3 et puis là ça fait huit mois que je suis à Paris Momo n'a jamais acheté rien à bouffer dirons ces quatre années là j'ai jamais dépensé un putain de sous c'est magnifique technique ancienne de Momo alors là c'était Christian ancienne là vous pouvez pas c'est irréplicable c'est irréplicable le mec il a tout le temps à bouffer il dépense pas j'ai jamais même pas jeter une putain de baguette des fois j'avais plus de pain mon gars je pense que je vais tester une semaine sans bouffer quand je resterais le week-end faut tester faut maintenir cette série d'inversibilité j'en ai rien à foutre non non on va quand même manger hein mais voilà à quel point Momo il maitrise les techniques anciennes non Momo vous avez un spécialiste vous avez un maître sampai un jedi maître jedi technique ancienne donc voilà putain de saucisson cochonou on va te faire foutre faut pas se casser la gueule putain bon là il y a la soupe là ce soir on va manger la soupe soupe avec de la de la quiche faite hier par la maman et moi je prends tout putain qu'est-ce qui branle là ce truc là putain une chorizo ça c'est pour mercredi ça avec les oeufs on va faire des oeufs avec chorizo chorizo moi je sais déjà tout ce que je mange dans la semaine moi je suis organisé les gens tout le temps organisation efficacité je ne les répéterai jamais assez quand t'es organisé efficace tu peux tout faire dans un minimum de temps et c'est magnifique là il y a le boursin pour ceux qui bouffent du boursin c'est très très bon le boursin qu'est-ce qu'il y a de spécial tiramisu tiramisu sera bon tiramisu tiramisu puis après non il n'y a rien de drôle après le yop à 4h c'est le pain au chocolat et après tu rinches la bouche avec le yop bon là malheureusement à Paris il n'y a pas de pain au chocolat parce que comme je l'ai dit j'ai une série invasibilité à maintenir j'achète pas de pain au chocolat je me prive de pain au chocolat en semaine vous vous rendez compte c'est incroyable c'est incroyable pauvre Momo bon il a j'allais dire bon bon il a pas de sous mais en fait c'est pas que j'ai pas de sous c'est que j'utilise pas mes sous c'est différent organisation efficacité deux mots deux mots dans putain la vidéo va durer l'air j'ai rien à foutre il faut que je me mouche moi parce que j'en veux plus donc il sert à ça les essuie tout principalement à me moucher et après je fous ça dans mon slip parce que j'en ai rien à foutre faut bien que ça tienne quelque part c'est le seul endroit où ça bouge pas enfin bref donc là le four magnifique four très propre le four très propre parce qu'on met l'aluminium dans le putain de four pareil hein quand tu fais des trucs à la poêle tu mets le putain d'aluminium parce que sinon ça saute partout là je commence que je sens que je commence à partir en couille à parler de le voir vous vous rendez compte les gens on est en train de se débrider là c'est bien aluminium très important l'aluminium four poêle par dessus faut pas sauter va te faire niquer je dis juste ça parce que ça rime hein mais me faites pas chier micro-ondes pareil plastique filmé terrible micro-ondes très propre toujours très propre Momo oula attention là vous avez vu quelque chose qu'il fallait pas voir vous avez vu ma tête vous la verrez après c'était une surprise mais bon je vous disais tout à l'heure qu'il y avait la box qui était cachée en fait à la base la box devait être installée là ils m'ont l'installer là bon donc avant en fait ils ont enlevé ce putain de truc et je suis arrivé là là c'était tout dégueulasse et là c'était tout dégueulasse il m'avait enlevé mon micro-ondes du coup j'avais perdu mon micro-ondes micro-ondes et du coup du coup la box allait derrière c'est pour ça que je vous ai dit on captait 200 mégas mais après vu que j'ai passé derrière on captait plus que 200 mais bon efficacité organisation ça passe on n'a rien à foutre ça passe hein j'en ai la fibre c'est pour ça que je vous ai dit après le câble ethernet il va passer là il faut arriver jusque là sauf que le câble il passe hein si je le passe comme ça sauf qu'après là si tu passes là faut faire du machin quand tu passes sous les câbles et tout là c'est compliqué même si j'ouvre la porte après c'est tendu c'est tendu donc je pense qu'il faut faire un truc du genre vous avez compris me faites pas chier me faites pas chier donc après qu'est-ce qu'il y a dans les armes donc là il y a des chaussures mais bon les chaussures elles font chier ça stop ça va donc là toujours bien ranger organisation efficacité là ça c'est là ça c'est pour le petit déjeuner et la soupe ou le bol ça dépend achète pour manger les verres ils servent à rien parce que nous on boit la bouteille on a rien à foutre là c'est plus le coin proprement tu vois le javel les mouchoirs c'est plus le coin ou le ménage après là c'est les habits les pyjements et les des sweats des pulls des machins chouettes pantalons chaussettes et le slip putain de slip oh c'est bon le slip regardez-moi le slip c'est beau c'est celui-là qui est le plus beau il est le plus beau regardez-moi ça regardez-moi ça oh la la oh c'est beau oh c'est beau oh c'est beau oh c'est beau oh quant à ça sur je bite c'est bien après je vous le dis c'est magnifique malheureusement il manque quand même des sacrés slips ici chez mes parents il y a des slips avec des billets dessus avec des burgers des sushis c'est dommage on les a pas vu on les a pas vu malheureusement c'est dommage on range ça là-bas ça fait chier ça fait chier je suis dégoûté pour vous je peux pas voir des magnifiques slips avec des sushis dessus c'est moche donc après là c'est tout ce qui est point à bouffe les squeak le matin les avec le nez squeak dans la petite tasse avec les pas au lait les pas au lait les pas au lait les pas au lait technique ancienne on ouvre le pain au lait au milieu et on va mettre putain mais les chaussures merde et on met de la confiture au milieu du pain au lait technique ancienne c'est très très bon très très bon magnifique putain les chaussures ils cassent les couilles désolé les chaussures désolé les chaussures je suis désolé désolé donc après ouais ce qu'il faut en lait donc bien sûr tout ça c'est ramené de chez mes parents bien entendu j'ai une série d'inversibilité à tenir donc après je vous ai dit qu'on allait leur parler de jus d'orange parce que là il y a du jus d'orange les copains jus d'orange tu sais très bien avec qui je parle du jus d'orange tu peux venir chez moi si tu veux il y a du jus d'orange après je sais pas s'il est périmé comme le tien hein fils de pute donc là j'en suis sur il est en train de se marrer comme une merde devant son putain d'écran parce que le mec périmé ça lui fait des souvenirs impérissable apparemment je comprends pas cette personne je comprends pas cette personne en plus cette personne là c'est le genre de mec c'est quand même le genre de mec à sortir des blagues de merde à répéter toujours la même chose et à rigoler tout seul de ses blagues de merde hein ça c'est quand même beau ça c'est ce gars là hypothétique il sert à rien il pue du cul bon il est où le Nesquik il est perdu oh le Nesquik il était barré hop ça c'est le pain parman je t'oublie pas parman tous les jours je mange du pain tous les jours tu veux bouffer tes enfants parman il y a beaucoup de pain donc là le pain bien sûr qui vient de la maman j'ai rien à foutre bon à une main c'est compliqué regarde parman regarde tes enfants parman en fin de semaine il y aura plus rien parman tu vas 3 jours pain man pain man si tu veux que tes enfants vivent il faut que tu reviennes pour une vidéo j'avais rien à foutre les gens dans les commentaires il faut faire venir pain man putain je compte sur vous les gens sinon il va pas venir franchement je le connais cette personne là elle va pas venir hop alors toi c'est un peu le truc qui sert à rien ici il y a des trucs à bouffer ça c'est pour tenir au cas où c'est peut-être bien pour tenir la semaine les semaines où je resterai ici et je reviendrai pas chez mes parents ça c'est pour maintenir la série d'invincibilité donc il y a du cassoulet là-bas il y a des boîtes de conserve il y a du riz déjà fait et là il y a le chocolat c'est ce chocolat là que vous aurez les gens si vous trouvez les bonnes réponses si vous trouvez la bouteille volvic hein le chocolat petit carré de chocolat quand je reviens le soir magnifique de petits fruits de petits chocolats ou la petite tarte que la maman a fait bien entendu on prend de tout on prend de tout il y a rien à foutre et voilà donc là après là c'est les changements de draps pour le lit toujours changer son lit les draps de son lit les gens faut pas être dégueulasse j'en connais des gens bah c'est pas mal je pense c'est pas mal il se lave pas déjà il se lave pas déjà il se lave pas déjà il se lave pas hein il fait il fait le ménage dans sa chambre que quand il y a des gens qui viennent donc s'il y a personne qui vient ah bah il fait pas le ménage jus d'orange jus d'orange pourra vous en parler de ça pour une fois que jus d'orange pourra dire quelque chose de sensé voilà il faut faire la ménage il faut faire les changements il faut tout laver bon c'est pas moi qui lave mais il y a pas de place pour laver des trucs ici donc ça c'est l'endroit pour le ménage avec le plumeau le plumeau il faut toujours un plumeau les gens ça le plumeau il sert à faire la poussière il faut faire la poussière déjà efficacité, propreté tout il est beau ça rime pas mais ça marche quand même ça c'est pour faire petit saut pour laver par terre et puis voilà toujours propre au moins toujours propre toujours bien rangé et puis bon et le dernier truc ah ouais je vous ai dit que ici technique ancienne donc ça ça sert vraiment c'est juste un porte-manteau mais je fais aussi porte-jean 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 porte... machin porte-chaussette porte-chaussette et là normalement c'est porte-slip parce que le slip il est sur moi attention les gens quand je montre le doigt c'est que c'est très important faites pas les cons le slip il reste là où il est attention donc là il y a un manteau et en dessous et une écharpe on peut faire plein de choses avec une écharpe je n'en dirai pas plus on peut faire plein de choses avec une écharpe ça sert pour plein de choses enfin bref voilà je vous ai tout montré c'est magnifique donc là on va faire un petit vu c'est bon on a fait le tour c'était assez long parce qu'il y a quand même pas mal de choses à montrer je trouve c'est magnifique donc c'est pas vraiment un appartement on appelle ça plutôt une chambre de bonne est-ce que ça veut dire que je suis bonne c'est bien possible donc ça c'est une blague de merde mais je le reconnais parce que je... comme je dis il y a des gens qui s'appellent Jus d'Orange ils reconnaissent pas quand ils font une blague de merde je suis bonne j'en ai rien à foutre c'est comme ça enfin bref hop mais bon il y a quand même une question qui doit vous tarauder là Momo c'est où tu fais pipi j'aimerais bien vous dire qu'il y a une technique ancienne pour ça une technique ancienne malheureusement non je ne pisse pas dans le lavabo non je ne pisse pas dans la volvic peut-être que j'ai pissé dans les bouteilles de jus d'orange pour jus d'orange je ne sais pas mais non il y a quand même on est plus civilisé que ça les gens donc ce qu'on va faire c'est que on va mettre nos habits de lumière et aller là où je fais pipi parce que dans la salle qui fait pipi il se passe j'ai encore des trucs à vous dire tellement drôle donc on va s'habiller donc là je vais poser le téléphone 2 secondes et on va mettre nos habits de lumière bon j'y ai déjà mais il y a un accessoire très spécial qu'il faut que je mette en plus et après je vous parlerai de mon accoutrement d'accord 2 secondes les gens elles ne tombent pas le téléphone et tantôt je fais de la musique en attendant c'est compliqué le mettre ces habits de lumière c'est compliqué ça vidéo est magnifiquement longue ah malheureusement je peux pas gueuler ça aurait été encore plus épique mais il faut pas dire C'est bon là, c'est bien mis, oh c'est magnifique, c'est toute beauté, toute beauté, voilà j'ai mis mes habits de lumière, j'espère que vous êtes prêt, je ne sais pas si vous m'avez bien vu, mais c'était, donc voilà comme ça, c'est comme ça qu'il faut sortir, on va les sortir, il faut mettre, il faut mettre les charpes sur la tête, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il faut bien entendu, mettre ses tongs, tout le temps en tongs, bien sûr, short, t-shirt, je vous ai dit, il fait 20 degrés là-dedans, mais je n'en ai rien à foutre, nous on est toujours en short, t-shirt, tongs, je suis reconnu pour mes tongs dans le monde entier, quand je vais chez Parman, on revient toujours à Parman, c'est ça qui est beau, il faut venir Parman dans les vidéos, quand je vais chez Parman, maman Parman, elle me demande toujours si j'ai mes tongs, c'est pas beau ça, je suis reconnu pour mes tongs, franchement ça fait tellement plaisir, ça fait chaud au cœur, qu'on me demande si j'ai mes tongs à chaque fois, ça fait plaisir, donc si je viens chez vous, j'aurai forcément mes tongs avec moi, c'est automatique, une fois, quand je suis venu à Parman, j'ai oublié de ramener mes tongs, franchement j'étais perdu sans mes tongs, j'ai failli pleurer, du coup j'ai appelé, j'ai appelé le papa, et j'ai dit, non, avant que j'appelle le papa, j'ai failli mettre fin à ma série d'invincibilités, j'ai fait toute la zone commerciale de Vélizy, donc à côté de là où je travaille, j'ai pas trouvé de tongs, c'est du foutage de gueule, il n'y avait pas de tongs, du coup, on va dire que c'est bien, parce que ça a permis de maintenir ma série d'invincibilités, mais il n'y a pas de tongs, toute époque nécessite des tongs, on a beau être en hiver, j'en ai rien à foutre, des tongs tout le temps, donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai appelé mon papa, et j'ai dit, papa, ramène les tongs, j'en ai rien à foutre, du coup, les tongs sont arrivés, mon père a ramené mes tongs, spécialement pour moi, donc il a fait 200 km pour me ramener des tongs, vous vous rendez compte de ça, c'est beau, bon, là, ça vous dit, putain, technique de gros bâtard, tout en fait, on vous dit, on maîtrise les techniques de gros bâtard ici, mais, bien entendu, il venait travailler à Paris, bien entendu, sinon il n'aurait pas ramené les tongs, vous vous rendez compte, donc là, j'entends des gens dans la rue, enfin, dans le couloir, tension, 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 pour faire le bruit, parce qu'après, on va faire le ninja portugais, vous avez déjà vu un ninja portugais, dans les couloirs, magnifique, donc du coup, voilà, mon père a ramené mes tongs, et je me sentais beaucoup mieux après, magnifique, il ne jamais se déplacer sans ces tongs, c'est un important, donc, ouais, je disais, donc, mon père, en fait, il venait travailler dans l'immeuble, dans cet immeuble-là, dans l'appartement du propriétaire, parce qu'en fait, il a cet appartement-là, le propriétaire, et un autre appartement-là, l'autre appartement est aussi en rénovation, donc, mon père, il allait dans l'autre appartement en rénovation, donc, forcément, il venait dans cet appartement-là, donc, il aimait débruder mes tongs, mais bon, ça n'empêche que c'était quand même une technique de gros bâtard, appeler son père pour qu'il ramène ses tongs, c'est beau, franchement, vous ne vous rendez pas compte, enfin, bref, donc, là, là, j'entends des gens dans le couloir, donc, là, ce que j'avais prévu de faire, en fait, parce que là, on va aller dans la salle de bain, là où je fais pipi, parce que ça, en fait, c'est pas à côté, bien entendu, c'est une jambe de bonne, il ne peut pas tout y avoir, là-dedans, donc, là-bas, je voulais faire ça, y aller, parce qu'en fait, on a un étage à descendre, en fait, un couloir et un étage à descendre, là-bas, je voulais faire ça, en mode speedrun, genre, il y a une zone, et tu te prends des dégâts de zone, donc, en mode gros rush, sauf que non, ça fait trop top-top, on n'est pas assez top-top comme ça, hein, donc, ce qu'on va faire, ça, on va faire ça, en mode ninja portugais, sneaky bitch, allez, on va bien voir, enfin, si vous voulez ce que je veux dire, donc, on va faire ça, et puis, voilà, hein, donc, bien sûr, entendu, à chaque fois qu'on va, hein, tout le temps, de l'habiller de la même manière, en tongs, donc, il n'y a peut-être pas l'écharpe, là, c'est peut-être, juste parce que s'il y a la vidéo, j'ai mis l'écharpe, mais voilà, des fois aussi, on se balade, ou c'est avec l'aspirateur que vous avez vu, là-bas, en dessous, on se balade, là-bas, pour aller aspirer, là, s'il se balade avec son aspirateur sur l'épaule, tranquillou, dans les couloirs, magnifique, donc, là, on va y aller, il ne faut pas faire de bris, il faut passer en mode ninja, là, c'est parti, c'est parti, les gens, ça va chier des bulles, bon, la porte bloque un peu, chuuu, au revoir, on se déplace très lentement, dans les couloirs, là, vous voyez, il est bon, tout va bien, donc, là, vous voyez, il est seul à sceller, il marche, on est au 8ème étage, on est tout en haut, et du coup, moi, tous les soirs, je monte tous les escaliers, deux par deux, parce que j'en ai rien à foutre, et puis c'est tout, il faut ouvrir la porte, attention, attention, la clé, et voilà, et voilà, et voilà, la salle de bain, bonjour les gens, attendez, attendez, hop, ça, c'est le pose-clé, ça, c'est le pose-clé, et le pose-téléphone, quand je fais pipi, pipi, bon, on disait donc, les escaliers, là, je fais les 8h, vu que moi, je suis un grand sportif, et j'aime bien monter les marches, deux par deux, toujours deux par deux les marches, toujours deux par deux, quand je reviens du boulot, je monte les escaliers jusqu'en haut, deux par deux, c'est magnifique, ça fait du bien, c'est ça qu'on veut, j'espère que vous faites pareil chez vous, deux par deux les escaliers, franchement, j'arrive plus à monter les marches, une par une, je comprends pas, ça va, c'est trop lentement, c'est trop lentement, enfin bref, donc là, c'est là où je fais pipi, et que tu me douches, c'est la beauté, franchement, ah, j'oublie de dire aussi, l'écharpe, l'écharpe, c'est comme la volvique, cette écharpe est déjà apparu dans une vidéo, enfin, pas dans une vidéo, mais dans une miniature, le mec qui me retrouve, la vidéo, où il y a là, l'écharpe, avec la miniature, il a aussi droit à un chocolat, d'accord les gens, deux chocolats, des places d'Iron Maiden, et un pain man, franchement, il y a de quoi faire, vous avez, vous êtes des chanceux aujourd'hui, vous pouvez baigner le gros lot, enfin bref, on va commencer par quoi, donc là, je vais juste pour tenir le peignoir, après la douche, et la serviette, pour se laver les mains, enfin, s'essuyer les mains, le visol et tout le bordel, ça, ça va, ça va, petite poubelle, petite poubelle, ça, je pense que vous avez compris, que c'était un miroir, une main, une technique ancienne, on a les mêmes techniques que là-bas, pour tenir le vent, et pour tenir la serviette, pour se laver le cul, tout à fait, ça, c'est les pieds et le cul, bon, il faut que je m'emmouche, bon, après, vous inquiétez pas, il y a une très belle anecdote, à vous raconté, vous inquiétez pas, il y a toujours des dingueries, qui se passe ici, ça, c'est le lavabo, le lavabo, il est toujours beau, pareil que le lavabo, vous voyez que, le robinet, il brille, il n'y a pas de traces, à chaque fois qu'il est utilisé, tu passes un coup d'éponge, tu passes bien partout, comme ça, tu enlèves l'eau stagnante, tu fais ça, ça, hop là, toujours la position dans le geste, toujours, on prend du plaisir à faire les beaux gestes, à la préférection, voilà, magnifique, ça, c'est le savon, le savon de Marseille, très efficace, franchement, putain de savon, après, tu sens plus tes mains, bon, ça, c'est pour éviter de puiller sous les bras, comme dirait les autres, il ne faut pas devenir impur, un jus d'orange, pas mal, il comprendra cette référence, soit c'est un pen, qui sert à rien, il faut se faire les dents aussi, les gens, bien sûr, bien entendu, à chaque fois, le matin et le soir, soit le midi, malheureusement, je ne mange pas ici, donc je ne peux pas faire mes dents, magnifique, je ne sais pas si c'est qui, Fabrice, mais j'aime bien la phrase, parce que la phrase, elle correspond très bien, derrière, elle a mis en bas, le gars, on a un tendre, c'est bon, celui qui m'a acheté ça, je pense que c'est Michel, je ne suis pas sûr, je pense que c'est Michel, bien joué Michel, parce que c'est tout à fait vrai, cette phrase là, c'est tout à fait vrai, et puis voilà, quand je parle, ça résonne, des fois ici, je chante, je ne sais pas si les gens, ils m'entendent, bon en tout cas, je n'entends pas, vu que je suis sous l'eau, et voilà, c'est bien, donc Momo, il chante, dans sa voiture, et dans la douche, c'est magnifique, pas en couille, mais voilà, magnifique phrase, je ne sais pas si c'est qui, Fabrice, mais cette phrase là, c'est tout à fait vrai, voilà, Momo, il ne montre pas ses sentiments, Momo, c'est une armure, mais il faut le faire son cœur, c'est compliqué de faire des trucs avec le téléphone, parce que tu le mets comme ça, on ne voit plus ta tête, tu veux montrer ta tête, putain, c'est de la merde, c'est de la merde, donc ça, c'est du roulot de pétue, il n'y a rien à foutre, donc ça, ça, c'est le tapis, pourquoi mouiller par terre, quand je fais la douche, on a sous-sousi d'efficacité, propreté, la tierniquée, comme d'habitude, voilà, c'est le PQ, les classiques douche, double épaisseur, ça, c'est bien pour le Q, ça, c'est bon ça, ça, c'est bon ça, c'est très très bien, donc ça, c'est là, ça, c'est l'éponge pour faire le ménage, ici, donc ça, elle est pas, non, elle a encore de la marge, ça, je ne sais pas comment je s'appelle, celle-là, je ne s'appelle pas Bob, je pense, voilà, de la marge, encore ça, ça, c'est pour sortir bon, parce que des fois, quand tu fais coca, bon, ça pue, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dis, moi, le coca, ça sent pas la lavande, magnifique, mais sinon, regardez, les toilettes, pareil, il faut l'essuyer, après l'utilisation, toujours, 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 monsieur propre, toute beauté, toujours très propre, ici, pas une trace, donc, c'est le truc, jamais utilisé le truc, pas bon non plus, c'est bon, voilà, il est un petit rangement, quand même, l'eau, ça c'est pour les trucs de rasage, tchoc tchoc, quand on tige, quand on tige, pour les oreilles, moi je connais une personne, tu lui mets un doigt dans l'oreille, elle tombe par terre, elle meurt, c'est ma soeur, donc voilà, si vous voyez un jour, ma soeur, qu'elle vous fait chier, il y a deux techniques, soit vous faites Thai kick, Thai kick, elle vous fera plus chier, elle va se mettre en position de défense, soit elle va se barrer en courant, soit, c'est beaucoup plus puissant ça, le doigt dans l'oreille, le doigt dans l'oreille, mon gars, tu viens, et franchement, sans rigoler, tu viens comme ça devant elle, avec ce petit doigt, elle se barre en courant, parce qu'elle comprend très bien, ce qui va se passer, avec ce petit doigt là, elle sait qu'elle va mourir, donc voilà, si un jour, vous voyez ma soeur, donc c'est pas très compliqué, à la reconnaître, elle ressemble à un singe, donc si vous voyez un singe, vous savez que c'est ma soeur, et vous lui montrez ça, elle va se barrer en courant tout de suite, ça c'est une technique ancienne, chez moi, quand elle me fait chier, j'arrive comme ça, avec mon doigt, elle comprend très bien, de ce qui va se passer, dans l'oreille bien sûr, le doigt, non mais oh, après c'est les rechanges de serviettes, et puis ça c'est, petit vanity, comme dirait ma mère, je sais pas si ça s'appelle vraiment vanity, mais bon, vu qu'elle est portugais, des fois la forme des mots, entre le français et le portugais, donc je suis jamais sûr de ce qu'elle raconte, je connais pas cette personne, enfin bref, voilà voilà, donc là on va passer à deux choses, très très importantes, la douche, et cette porte, donc, j'espère que vous êtes prêts, je pense que la vidéo, elle va encore couper là, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire moi même pause, et c'est bon, on est reparti, c'est bon vous m'entendez, donc la douche, donc la douche bien entendu, toujours propre, franchement, c'est, y'a pas une trace, vous pouvez vérifier, y'a pas de trace, donc après l'utilisation, toujours nettoyer la douche, donc y'a pas de trace, vous pouvez vérifier, regardez-moi, c'est lustré, regardez, ça brille, y'a pas une trace, c'est magnifique, toujours quand tu fais ta douche après, tu la rasses tout, y'a pas une trace d'eau sur les murs, c'est magnifique, et comment on fait ça les gens, grâce à la raclette, la putain de raclette, je ne voulais pas savoir, à quel point ça fait plaisir, d'avoir une raclette, quand j'ai, ma mère, il dit, maman, tu fous une putain de raclette, dans le sac, la raclette, c'est très important la raclette, toujours très beau une raclette, à votre avis, petite question comme ça, à quel moment, je nettoie la douche, parce que nous, on est toujours dans un souci d'efficacité, propreté, organisation, on va te faire enculer, donc, quand est-ce que je fais ça, à votre avis, dans un souci d'efficacité, et d'organisation, bien entendu, dès que j'ai fini ma douche, je passe la raclette à poil, la raclette à poil, voilà, tout à fait, donc là, il faut m'imaginer, juste après ma douche, j'ai fini ma douche, je prends ma raclette, je n'ai pas encore sorti dedans, et puis, il faut imaginer mon mot à poil, tout simplement, en train de passer ses coups de raclette, sur tous les murs, là, tous les murs, en train d'instiquer ça, avec le gant, voilà, toute beauté, donc maintenant, à chaque fois que vous mangerez une raclette, vous penserez à moi, et la raclette à poil, il faut que vous testiez, la raclette à poil, franchement, c'est pas mal, mais je pense, c'est logique en plus, vous ne trouvez pas ça logique, au lieu de sortir, t'essuyer avec ton peignoir, et après, on va rentrer dedans, après, c'est compliqué, alors que quand t'es déjà dedans, je vais me mettre dedans, quand t'es déjà dedans, c'est beaucoup plus pratique, regardez, vous êtes là, t'es dedans, t'es dans la douche, mais tu passes ta raclette, mais t'es déjà dedans, t'es déjà mouillé, donc c'est facile après, c'est facile, tu passes ta raclette, franchement, c'est tellement kiffant de passer la raclette, vous ne pouvez pas savoir, qu'est-ce que je kiffe ça, passer la raclette, juste sentir l'eau dégouliner, ça fait du bien, ça fait plaisir, pourquoi sortir, alors que t'es déjà dedans, tu passes la putain de raclette à poil, et ne pétez pas les couilles, j'en ai rien à foutre, voilà, la première fois que vous m'enverez une raclette, vous penserez à moi, vous m'enverrez un petit tweet, avec de votre raclette à poil, ne l'oubliez pas, j'espère que vous m'enverrez, d'une très belle image, après, à poil ou pas à poil, c'est pas mon problème, et quand vous, c'est toujours très bon, les raclètes, de toute façon, c'est magnifique, franchement, j'ai hâte, de manger la prochaine raclette, si ma soeur regarde cette vidéo, j'espère que tu me feras une dédicace, la prochaine fois qu'on mangera une raclette, tu me regarderas en rigolant, tu diras raclette à poil, putain, la première fois, j'essaierai de manger une raclette avec mes potes, on va voir comment ils réagiront aussi, voilà, donc la raclette à poil, c'était un grand secret, mais c'est une petite ch'tique ancienne, comme une autre, j'espère que vous la piquerez aussi, c'est très important, ça sert à quoi de sortir, pour après re-rentrer, il faut tout nettoyer, tout nettoyer, il n'y a rien à foutre, donc là, c'est des prises, il n'y a rien à foutre, le plus important, c'est la raclette à poil, il n'y a rien à foutre, donc là, en fait, là, comment vous dire, donc là, c'est pas chez moi, en fait, ça, c'est l'appartement que je vous ai dit, l'appartement en rénovation du Proprio, mais moi, Momo, t'es ch'nique ancienne, je vous ai dit une semaine, qu'est-ce qui s'est passé pendant une semaine, j'ai fait deux semaines sans internet, et j'ai fait une semaine au frais wifi, donc je n'avais pas le frais wifi dans ma chambre, donc je me suis dit, pourquoi pas aller voir dans, pourquoi pas aller squatter, ici, et tester voir s'il n'y avait pas le frais wifi, et bien, par échange, c'est extraordinaire, il y avait le frais wifi, donc qu'est-ce qu'il a fait Momo, il faut imaginer Momo avec ses tongs et tout, son short t-shirt, son pyjama, en fait, c'est juste un pyjama, c'est juste un pyjama, quoi, en train de se balader avec son ordinateur portable, dans les couloirs, avec sa sacoche, sans l'écharpe, par contre, sans l'écharpe, franchement, je devrais toujours laisser l'écharpe, c'est juste un, c'est une marque de bravoure l'écharpe, en train de se balader dans les couloirs, pour venir ici, et brancher son pc, le mec ça fait genre, il part au boulot, en pyjama, alors que non, je venais juste squatter ici, tu vois cette tableau avec cette chaise, je vois là, et puis je branchais ici le pc, là dans la prise, donc je me mettais là, et du soir, j'ai resté là, pendant une semaine, je suis resté là, regardé mes vidéos, à passer sur internet et tout, on trouve toujours une technique, donc là, c'était la technique de squattage, ça marchait bien, j'ai même fait mieux que ça, parce qu'un jour, comme par hasard, durant cette semaine, où j'ai fait le free wifi, comme par hasard, il y avait une mise à jour sur 2K, sauf que j'avais absolument besoin, du coup à 2K, pour récupérer les récompenses journalières, parce que pour ceux qui ne savent pas, sur 2K, toujours, il faut que tu te connectes, pour te récupérer ta récompense, sauf que s'il y avait une mise à jour, moi je ne pouvais pas la récupérer, donc ce que j'ai fait, j'ai ramené la console jusqu'ici, donc il faut imaginer, Momo faire plusieurs allers-retours, avec la console, puis après la multiprise, parce que le câble d'alimentation, n'allait pas jusqu'à la prise, parce qu'en fait, on s'écoute, bon je vais vous montrer, dans le fond, là-bas il y a la télé, et la prise, elle est un peu dans le coin là-bas, et donc du coup, on a ramené la console aussi là, histoire de faire la mise à jour, durant la nuit, parce qu'en fait, il faut se connecter, sur 2K avant 9h, ou 8h, 8h ou 9h, pour avoir ta récompense journalière, vu que c'est des heures américaines, donc voilà, toujours une technique, ancienne, il faut, il n'y a pas de problème avec Momo, toujours une solution, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il ne faut pas se prendre la tête, toujours des solutions, et puis voilà, maintenant c'est fini ça, donc là on va fermer la porte, et puis voilà, hop, parce qu'avant, il n'y avait pas de porte ici en fait, il n'y avait pas la porte, ils sont venus l'installer la semaine dernière, et c'est trop du cul, parce qu'en fait, la semaine dernière, j'aurais dû faire la vidéo, mais c'est trop du cul, qu'ils aient les travaux, du coup ils étaient à côté, je ne pouvais pas faire la vidéo, donc je ne pouvais pas raconter mon histoire, de la raquette à poil, malheureusement, et en plus, ils ont utilisé ma putain de douche, ils ont utilisé tout ça, ça c'est à moi tout ça, ils sont venus, les mecs qui faisaient les boulots, foutent la merde ici, un monsieur propre, il n'était pas content, moi je vous le dis, c'est pas normal, les mecs, ils arrivent, ils niquent tout, donc là, la porte, elle est fermée, c'est fini, il ne peut plus passer, après, il y aura la proprio qui habitera là, il n'y a que moi qui peut passer, en fait, d'autre côté, ils ne peuvent pas passer, moi je fais ce que je veux, il n'y a rien à foutre, donc s'il faut que je couette, encore une fois, bon là, il n'y a rien à foutre, il n'y a rien à foutre, franchement, il faut imaginer Momo, en train de passer la raclette à poil, je vous le répète, mais c'est beau, c'est beau, non mais les gens, il faut trouver des télés, il faut tout laver, il faut tout laver, il faut être propre, sinon on devient puant, on devient puant, comme ils disent les autres, enfin bref, magnifique cet écharpe, c'est mieux comme ça ou pas, ça donne un certain style, ça va, on va retourner vers là-bas, de toute façon, je pense avoir qu'il dit, jusqu'à ici, donc là, on va y aller en mode, on est venu en mode ninja portugais, là on va faire ninja portugais, en mode rush, comme tu dis, les images, c'est toujours deux par deux, toujours deux par deux, d'accord, donc c'est parti, il ne faut pas oublier les clés par contre, sinon on ne peut pas sortir, on ne peut pas rentrer non plus, c'est parti, on n'a rien oublier, vous avez de la chance, parce que d'habitude, je ne vais jamais d'aller-retour pour rien, si je viens ici, c'est pour chier ou pisser, vous avez de la chance que je puisse pas pour vous, vous êtes chanceux, la prochaine fois peut-être, vous verrez, vous m'entendrez pisser, allez c'est parti, et d'autres, de fin de la marche, j'ai oublier, j'ai oublier, j'ai oublier, vous avez vu comment on est trop vite, un putain de ninja, c'est toujours pareil par contre pour revenir, toujours deux par deux, les marches, en mode de sprint, et c'est magnifique, et puis voilà, putain, putain, il y a un intrus là, la saleté, il n'a pas de place chez moi, toute trace de saleté sera exterminée, il n'y a rien à foutre, le lit, je reviens sur le lit, deux secondes, il faut respecter le lit, parce que je connais des gens, le mec, il vient de chez mes parents, il me nique mon lit à chaque fois, la prochaine fois que vous venez chez moi, et que vous pétez mon lit, il vous fait un tie kick, il n'y a rien à foutre, le pire, c'est qu'ils viennent chez moi, dans pas très longtemps, et s'ils ont vu cette vidéo là, ils vont faire exprès d'aller sur mon lit, les enculés, moi je pense que je vais fermer la porte à clé, ils ne vont pas venir, rien à foutre, et puis voilà, putain, je commence à avoir chaud la tête, à cause de l'écharpe là, putain, c'est chier, bon je l'enlève, on est marre, on est marre, putain, qu'est-ce que toi, enfin bref, je pense qu'on a fait le tour, c'est bon, moi je vais aller bouffer, parce que là ça fait une heure de vidéo, je vais aller bouffer ma soupe, peut-être par ma la maman, et la quiche, et ne me pétez pas les couilles, vous ne maîtrisez pas les techniques anciennes, si vous voulez je vous apprends, technique ancienne, je m'en maîtrise plein, spécialiste de technique ancienne, et puis voilà, sur ce voilà, désolé si je n'ai pas forcément parlé super fort, si je n'ai pas pu exprimer, et gueuler, pas, mais je respecte mes voisins, un peu, ça dépend, je ne sais pas si j'ai ça respecter là, en parlant comme ça souvent, et voilà, donc on va aller bouffer, et nous, on va aller jouer après, et puis on va aller faire, uploader cette vidéo là aussi, avec la vitesse de la lumière de la fibre, ça va, ça dure une heure la vidéo, franchement une vidéo de une heure, chez mes parents, il faut une journée entière pour uploader, 24 heures du coup, bon ça va prendre peut-être 10-15 minutes, il y a un gain de temps non négligeable, si vous voyez ce que je veux dire, c'est très bien, et comme ça on pourra, aller plus vite avec vous, pour interagir et tout, et faire des conneries ensemble, et puis voilà, donc voilà, je vous ai tout montré, là c'est bon, là c'est sûr, là on n'a rien oublié, c'est le nombre du Joukou, peut-être un jour, on fera une vidéo dans la voiture, pour montrer Momo, qui fait des ingrédients dans la voiture, il fait le con derrière la voiture, mais comme je dis, c'est comme sur Call of, concentration, réflexe, dextérité, toujours concentré sur la route, précision, et puis voilà, puis aussi peut-être Momo Cuisto, on verra si la Serena, la civilité tient encore, très longtemps, je pense que prochainement, quand même, je vais quand même rester les week-ends, ici, un week-end sur deux, pour pouvoir profiter le week-end, de streamer comme un gros porc, il faut toujours faire du sport aussi, vous voyez mon Dieu, c'est désert bien, on va s'arrêter là, parce que là, ça fait longtemps, puis je n'ai plus rien de dire, de toute façon, j'espère qu'elle veut, ce du vidéo un peu spécial, vous aura plu, qui change de d'habitude, en tout cas voilà, ça fait plaisir d'avoir la fibre, et puis voilà, pouce bleu les gens, abonnez-vous, faites partager, puis voilà quoi, on va rentrer dans l'ère de la fibre, les gens, enfin, enfin, par contre, il y aura toujours les mêmes dingueries, ça, ça sera peut-être même pire, ah ah ah, allez, sur ce, je vous laisse, et puis je vous dis à la prochaine, allez salut, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir,